Salut ! Aujourd'hui je vous présente une pause rapide sans l'image et avec une astuce nail art. Si cette pause est très rapide, c'est parce que le nail art est intégré à la construction, donc c'est un petit peu une pause deux en un. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche des notifications pour être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et maintenant, sans plus tarder, je vous laisse avec ma pause rapide et sans l'image. Comme d'habitude, je commence par ma manucure. Je repousse mes cuticules avec un petit bâtonnet de buis. Vous voyez que j'ai pas beaucoup de cuticules parce que je fais mes ongles pratiquement toutes les semaines, mais le bâtonnet de buis c'est aussi très efficace pour les grandes cuticules rampantes qui sont bien collées à la plaque de l'ongle. Ensuite, je prends un embout flamme à crin rouge. Si vous voulez avoir plus de détails sur la manucure et le choix des embouts, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la manucure russe. Je vous la mettrai dans la barre d'infos. Avec mon embout, je vais décoller toutes les petites peaux collées à l'ongle. Je commence par le côté gauche de mes ongles. Donc je pars du milieu de l'ongle vers la gauche. Ma ponceuse est entre 15 et 20 000 rpm et en sens forward. Puis je change le sens de rotation pour passer en mode reverse et je fais le côté droit cette fois-ci. Je pars du milieu vers la droite. Une fois que c'est fait, je passe à l'étape où je soulève ma cuticule. J'ai toujours mon embout flamme que j'ai bien pris soin de dépoussiérer avant cette étape. Je suis toujours en sens reverse et à environ 12 000 rpm. Et cette fois-ci, je soulève la cuticule en partant de la droite vers la gauche. Ensuite, je dépoussière bien mes ongles et je passe à la coupe des cuticules. Je prends ma pince à envie et je coupe la cuticule qui est relevée, donc uniquement la peau blanchâtre. Je fais attention à l'inclinaison de la pince et je ne coupe qu'avec la pointe. Je dépoussière bien et je regarde sous le repli proximal pour voir s'il reste des petites peaux. Si vous voyez un petit peu de blanc, ça veut dire qu'il reste des petites peaux. Donc je gratis bien dans les recoins avec un petit outil prévu à cet effet. Et là, vous voyez bien qu'en fait, il restait pas mal de petites peaux. Après avoir dépoussiéré, je passe un dernier embout pour peaufiner ma manucure. Ça va servir à bien gommer les replis de la peau et les contours de l'ongle. C'est un embout tonneau à grains rouges, donc à grains doux. Et ma ponceuse est à faible vitesse, c'est-à-dire environ 8000 rpm. Je prépare ensuite mes ongles en les matifiant à l'aide d'une lime douce grain 180. Je lime bien dans tous les recoins et dans un seul sens. Et enfin, je dépoussière bien et je passe du cleaner dans tous les recoins pour être vraiment sûre qu'il n'y ait plus du tout de poussière. Cette fois-ci, je vais vous montrer la découpe du chablon pour l'ongle de mon annulaire, qui a donc une forme différente de celui de mon index et de mon majeur. C'est pour bien vous montrer qu'il faut toujours adapter la découpe à chaque ongle, vu que sur une même main, il peut y avoir plusieurs formes d'ongles différentes. Donc comme d'habitude, je laisse le chablon sur son support et je découpe le milieu du chablon en enlevant la première graduation. Si je fais ça, c'est que je n'aime pas l'ouverture de ce chablon qui est découpé de travers. Je vérifie si le chablon a besoin d'une découpe en le plaçant dans la bonne position. Et là, on voit qu'il n'y a pas d'espace entre l'ongle et le chablon, donc on est bon. On n'a pas besoin de découpe supplémentaire. Maintenant, si je prends l'exemple de mon majeur, quand je fais ma vérification, vous voyez qu'il y a un petit espace entre l'ongle et le chablon, donc il faudra faire une découpe. Je vous remontre, mais je fais la même chose que dans toutes mes vidéos tuto. Je mesure la largeur de mon ongle que je reporte sur le chablon. Puis je mesure la profondeur en partant du point de sortie vers le point le plus haut du bord libre. Et je reporte cette mesure sur le chablon. Je rejoins ces trois points avec mon petit ciseau arrondi et ma découpe est faite. Je décolle le chablon de son support et je colle un tout petit peu les dernières ailettes bien l'une en face de l'autre. J'écarte les ailettes latérales et je place le chablon sous l'ongle. Je regarde vue du dessus et je fais bien attention à ce que le chablon soit droit dans l'alignement du doigt. Je regarde ensuite vue de profil. Pour la forme que je vais faire, il faut que mon chablon soit soit tout droit dans l'alignement de mon ongle, soit légèrement relevé. Pour l'instant, aucune des ailettes du chablon n'est collée tant que je ne suis pas sûre que le chablon soit dans la bonne position. Et une fois que tout est bon, je peux maintenant coller les ailettes du chablon bien les unes en face des autres. Et avant de resserrer le chablon, je vais découper des fentes à 45 degrés au niveau des points de sortie. Ce sont des découpes qui vont servir à bien resserrer le chablon à la largeur de l'ongle et non du doigt pour avoir ensuite une extension plus fine. Maintenant, je resserre le chablon en regardant du dessus jusqu'à ce que le chablon soit de la largeur de l'ongle, voire même un peu plus étroit. S'il y a la petite pointe du chablon qui dépasse de l'ongle, soit je la coupe, soit je la glisse sous l'ongle. Après avoir mis un peu de nail prep et un peu de primer, et après que le primer soit bien sec, j'ai appliqué une fine couche de gummy base au pinceau à gel et j'ai mis à catalyser 30 secondes. Je fais ensuite mon extension comme à mon habitude, c'est-à-dire avec du gel dur non auto-égalisant pour pouvoir vraiment prendre mon temps sans risquer que le gel ne coule. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser de l'acrygel. Je pense que c'est encore plus rapide que le gel dur pour les techniques sans l'image. Vous pouvez même faire le nail art que je vais vous montrer sur un ongle naturel sans faire d'extension. Mais moi j'avais quand même envie de faire une petite extension. Donc je dessine ma forme carrée en suivant les graduations de mon chablon. Il faut bien s'assurer que la petite pointe du chablon soit complètement recouverte sous le gel. Et il faut relier le gel au lit de l'ongle naturel en formant une ligne droite. C'est vraiment la partie de l'extension qu'il ne faut pas négliger et de laquelle il faut bien s'appliquer et prendre son temps pour ne pas risquer une casse de l'ongle. Je travaille bien mon gel avec des petits mouvements de haut en bas pour éviter au mieux les creux et les bosses. Et une fois que tout est bon, je mets mon extension à catalyser 60 secondes. La technique que je vais vous montrer est une technique sans l'image. Mais vu que j'ai fait une extension, je vais quand même la limer pour faire une jolie forme carrée. Donc je commence par limer tout droit sous l'ongle avec une lime grain 180. Ensuite je lime les arêtes sur les côtés pour qu'elles soient alignées à l'ongle naturel. Puis je lime les murs en regardant l'ongle vu du dessus pour être bien sûr d'avoir un carré avec des belles parallèles. Je lime aussi toute la surface de l'extension pour limiter les creux et les bosses. Et après avoir bien dépousséré, je vais pouvoir passer au nail art et à la construction sans l'image. Je commence par appliquer du VSP noir. Comme d'habitude, je l'applique avec mon petit pinceau à gel. Dans un premier temps, je laisse une petite marche pour ne pas toucher la peau. Et ensuite, je passe proche de la peau avec un petit pinceau liner. Quand vous faites ça, il faut qu'il y ait vraiment très peu de vernis sur le pinceau pour ne pas que ça coule dans les cuticules. Et quand vous arrivez en haut, proche des cuticules, il ne faut pas que le pinceau liner soit trop à l'horizontale. Il faut qu'il soit à peu près à 45 degrés par rapport à la cuticule. Sinon, vous risquez de toucher votre peau avec le pinceau. Je fais donc deux couches de noir que je laisse catalyser 30 secondes entre chaque. Ensuite, je vais faire un petit mélange qui va nous servir et de nail art et de construction sans l'image. Je prends donc de la gummy base clear. C'est une base épaisse avec laquelle on peut faire des constructions. Et je vais la mélanger avec un petit peu de vernis néon. Alors moi, j'ai choisi un violet rose néon. C'est un vernis de chez Madame Glam que j'avais utilisé dans cette vidéo et que je vous mets dans le petit i si ça vous intéresse. Là, j'avais mis trop de vernis, donc j'ai rajouté de la base. S'il y a trop de vernis, notre mélange va être trop opaque. Et si on n'utilise pas un vernis néon, la couleur risque de ne pas ressortir assez sur le noir. Mais à part ça, vous pouvez utiliser la couleur de vernis néon que vous préférez. J'ai ajouté des petites paillettes roses à mon mélange. Et maintenant, je vais tout simplement faire une technique sans l'image avec mon mélange. Je commence par une fine couche de lissage sur tout l'ongle. Et sans avoir catalysé, je rajoute une goutte au centre pour former le bombé. Ensuite, j'étale cette goutte avec mon petit pinceau liner. Je retourne mon doigt pour éviter que la matière ne coule sur les côtés. Et pour la replacer au centre, je travaille la matière sur l'envers. C'est-à-dire qu'avec la pointe de mon pinceau liner, je dirige la matière vers le bombé. Je remets mon doigt droit pour vérifier le reflet de lumière. Et si le reflet de votre lampe est un peu déformé, il faut re-étaler le gel avec le pinceau liner. Je re-retourne mon doigt pour replacer le gel au bon endroit. Généralement, je mets deux fois ma main sur l'envers. Je vérifie une dernière fois le reflet de lumière. Et une fois que c'est bon, je pars direct sous la lampe sans tarder pour 60 secondes. Ensuite, je n'ai plus qu'à appliquer ma finition brillante et à remettre à catalyser une dernière fois. Et c'est terminé ! Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette pose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un j'aime avant de partir. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501